Chaque cas est inadmissible, on peut comprendre, d'une violence gratuite comme celle-là, mais je replace ça dans le contexte politique des discussions de la fin de semaine à la CAQ. Vous êtes étonné, vous, que le gouvernement, ni le ministre de Rinville, ni le premier ministre, au fond, n'ait joint le mouvement initié par les jeunes de la CAQ, Mathieu, qui veulent plus de discipline à l'école. Pourquoi ne pas en avoir fait carrément une politique gouvernementale, le vouvoiement, par exemple, les responsabilités, responsabiliser, pardon, les parents de jeunes qui se comportent comme ça? François Legault, si je ne me trompe pas, s'est montré ouvert quand même aux propositions des jeunes CAQ. Il leur a tendu la main, il a dit qu'il entendait leurs propos, et je pense qu'il a tout à fait raison de le faire. Les jeunes CAQ ne demandent pas l'allumement. C'est vraiment le vouvoiement, qui est une marque de respect élémentaire, qui marque une distance entre le professeur et l'élève, ça c'est la première chose. Ensuite, un certain civisme qui est nécessaire à l'école. Ça me semble des mesures de simple bon sens qui ne devraient même pas faire débat en quelque sorte, mais qui hélas le font. Je pense que j'ai l'impression que François Legault a tendu la main quand même à ces jeunes CAQ là-dessus. Ensuite, c'est différent de la violence qu'on voit ici. Là, ce n'est pas une question de civisme qui manque, c'est tout simplement l'espèce d'agressivité folle, hystérisée, complètement insensée, qui fait en sorte qu'on voit de plus en plus dans une société plus violente qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et ça, je pense que je distinguerais l'absence de civisme à l'école ou dans la société en général, de l'hyper-violence qu'on voit ici sur le mode orange mécanique. La nuance est importante, tu as raison, mais en même temps, Yasmine, ce genre de situation-là que l'on voit, qui se répète, les jeunes CAQ se disent qu'il faut impliquer les parents qui doivent aussi avoir des conséquences et faire partie éventuellement de la solution pour que leurs jeunes ne reproduisent pas ce genre de comportement. Et c'est souvent, c'est la victime qui change d'école parce qu'elle a trop peur, c'est la victime qui doit finalement prendre des dispositions pour sortir de ce cycle de violence plutôt que l'agresseur ou les agresseurs dans lesquels ils nous occupent. Moi, je voudrais que ces agresseurs-là, surtout les intimidateurs qui ne comprennent pas le message, à ce qu'ils vivent de réelles conséquences scolaires, à ce qu'ils soient renvoyés des écoles, à ce qu'ils connaissent les conséquences qui sont liées aux gestes qu'ils portent. Malheureusement, on n'est pas assez rigide sur cette question-là. Je veux juste revenir sur la question du vouvoiement et des formations sur le civisme. C'est une vieille idée, hein? 2011, discours inaugural de Jean Charest, février 2011. Dans le discours inaugural, le vouvoiement doit être de mise et des formations sur le civisme devraient avoir lieu partout dans toutes les écoles du Québec. On est en 2024, on en jase encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Ça reste des paroles verbales, comme disait l'ancien premier ministre du Québec. Gaétan, est-ce qu'on devrait le faire, carrément? Parce que Mathieu le souligne, effectivement, le premier ministre s'est montré ouvert, puis a tendu la main, mais il aurait pu tout aussi bien dire, on le fait. Je donne la directive à mon ministre de l'Éducation d'implanter ça, tout ça. Est-ce qu'on n'est pas rendu là au Québec? Je sens, moi, qu'il y a un appétit pour le retour de régulation dans le comportement des jeunes à l'école. Moi, personnellement, je suis en faveur de ça parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est rendu là, c'est un petit pas à la fois, un petit événement à la fois, donc on parle ici d'années. On sera passé d'une société très balisée sur le plan moral, sur le plan des règles, sur le plan du civisme, qui est celui, mettons, de mon enfance, à aujourd'hui une société où il se passe à peu près n'importe quoi et de plus en plus, et on le voit dans tous les secteurs. Qu'on le voit à l'école secondaire, comme on vient de le voir là, des batailles, ça existait dans mon temps, mais c'était un contre un, c'était pas gang contre gang. Qu'on le voit dans le sport, qu'on le voit dans l'arbitrage au hockey, dans tous les sports de jeunes, partout qu'on le voit au volant, ce n'est pas un hasard que les jeunes adultes, c'est la main gang, en quelque part, qui est plus agressive que jamais. Mais ça veut dire quoi, en ligne, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les codes de vie en société qu'on a reçus et qu'on a tentés peut-être pas suffisamment bien de transmettre à la génération qui vient, bien, on est en train de retirer notre coup. Alors, est-ce que dans plusieurs secteurs, on doit les ramener? Moi, je suis de ceux qui disent oui. Pas revenir à 1954, mais revenir peut-être, je ne sais pas, moi, à la fin des années 60, où on avait, dans ma génération, bien, bien, bien de nouvelles libertés, mais il y a des choses qu'on ne faisait pas. C'était le beau temps, Gaétan. Absolument. Ne bougez pas au retour. Rentrée parlementaire demain à Québec. À quoi Mathieu Gaétan et Yasmine s'attendent dans un moment à la jute?